Bonjour, on va commencer à notre cours d'acformatique Logiciel et domaine application de l'ordinateur Donc qu'est-ce que c'est qu'un logiciel ? Quels sont différents types de logiciels ? Quels sont les programmes les plus utilisés ? Bien les logiciels et les applications sur Android par exemple Et bien sur les données dans lesquelles on utilise l'informatique On commence par le logiciel Faut qu'un logiciel est un ensemble de programmes permettant l'exploitation de l'ordinateur et le site périphérique pour assurer les traitements demandants Vous voyez l'ordinateur est constitué du centre Et les autres éléments qui s'appellent des périphériques soit par exemple l'écran, soit la souris, le clavier par exemple l'imprimante, le scanner, les reparleurs, ainsi de suite Donc un logiciel est un ensemble de programmes permettant l'exploitation de l'ordinateur IDO, c'est périphérique pour assurer les traitements demandants On peut dire EEC, un logiciel est un ensemble de programmes qui permettent de faire des tâches spécifiques bien particulières qui sont appelés EEC et systèmes d'exploitation Operating System OS OS Operating System Exemple de logiciel d'exploitation via système d'exploitation Microsoft Windows Bien sûr, il y a des versions de Microsoft Windows Windows d'année 98 Windows 2000 Windows XP vers l'année 2003 Windows 2007 qui est appelé Windows 7 ou 7 Windows 8 qui est en 2008 Windows 10 qui est en 2008 Windows 10 qui est en 2010 Windows 2013 et Windows 2016 Et pourtant il y a Windows 2016 Il y a aussi Windows 2019 Comment ? Bien sûr, pour installer Windows, ça déploie la version Une fois, il faut un ordinateur puissant par exemple Windows 2010 Il nécessite un ordinateur encore plus puissant Bien sûr, si on utilise par exemple 2016 ça, pour qu'il ture dans votre ordinateur il faut une machine ou bien un ordinateur GHV avec des caractéristiques plus puissant soit la main par exemple, soit le processeur soit la carte graphique ainsi, ainsi de suite Donc, parmi les systèmes d'exploitation il y a ce qu'on appelle Windows il y a d'autres systèmes d'exploitation par exemple, pour les téléphones et les smartphones ce qu'on appelle Android il y a encore d'autres systèmes par exemple, Linux il y a Unix il y a d'autres, Macintosh par exemple, MacOS et il y a d'autres bien sûr, il y a plusieurs systèmes d'exploitation mais des plus célèbres soit Windows avec différentes versions soit Linux soit Unix soit Android bien sûr, il y a d'autres donc les logiciels sont constitués de deux types si on peut dire logiciels de base qui sont des logiciels indispensables au fonctionnement de l'ordinateur appelés encore systèmes d'exploitation pour les systèmes d'exploitation il y a le plus ancien système d'exploitation c'est Microsoft via MSOS donc les versions de Windows soit 95 soit 98 le Miglore NT XP il y a d'autres systèmes Macintosh Inux Linux Underworld et ainsi de suite donc parlons de BIOS le BIOS abrévié sur le Basics Input Output System ou bien système d'entrée sur sudo-base il puisse une mémoire ROM située par la carte mère et dont le code donné est chargé à chaque démarrage d'ordinateur donc le BIOS remplit de fonctions importants donc les fonctions importantes du BIOS premier ou bien la première elle teste le matériel installé et l'initialisé la deuxième le BIOS contient par ailleurs tous les paramètres nécessaires pour configurer la carte mère la CPU ou bien le processeur et la mémoire vif donc donc le logiciel le temps d'exploitation vous voyez il permet l'exploitation de toutes les ressources matérielles et logicielles autrement dit il fait fonctionner toutes les ressources matérielles de l'ordinateur et même les ressources logicielles ou bien les ressources des programmes installés à l'ordinateur donc il y a parmi les logiciels et les logiciels d'application donc une application en général comme l'ensemble de programmes permettent de traiter des daches particulières et études spécifiques par exemple donc logiciel de traitement le texte par exemple Microsoft Word Amepro WordPerfect Open Word ainsi de suite logiciel de tableur soit Excel OpenCalc 4 Pro OpenExcel Tableur ainsi de suite logiciel de jeu il existe il y a plusieurs logiciels de jeu logiciel de programmation ce qu'on appelle le langage de programmation soit par exemple plateforme du C du Pascal du Java du BASIC du HTML Javascript ainsi de suite c'est plus oui donc logiciel de base de données par exemple Access Oracle logiciel graphique soit par exemple Paint Photoshop Photoshop par exemple logiciel de présentation Powerpoint logiciel de gestion de base de données Access Oracle logiciel pour Internet Internet Explorer ou via Internet Explorer MSN Messenger MSN Messenger puis un logiciel via le navigateur soit Google Chrome Mosella par exemple Firebox Opera ainsi de suite pour les domaines d'application de l'informatique pour les domaines d'application donc l'informatique utilisée dans tous les domaines donc parmi les principaux secteurs d'activité on peut citer le domaine de la gestion donc l'informatique intervient dans les banques gestion des aéroports la gestion des entreprises le domaine scientifique la présence de calcul et la simulation du système complexe devient très importante au niveau de la recherche scientifique le domaine des télécommunications le passage de la technologie analogique à la technologie numérique a transformé ces domaines par le codage numérique des informations et leurs ordres l'internet et le multimédia c'est un outil bien l'informatique c'est un outil de communication de travail de loisirs pour le domaine d'application l'ordinateur est un outil qui permet la gestion pédagogique et administrative gestion des ordres l'élaboration plutôt des emplois du temps ainsi de suite la recherche scientifique pour faire des petits projets par exemple des recherches l'internet par exemple trouve les banques les différents journaux les différents sites d'éducation les différentes applications pour communiquer soit audiovisuel soit audiovisuel soit textuel par exemple si de suite vous voyez que l'informatique est très intéressante dans notre vie quotidienne vous voyez donc c'est un nouveau jawad el nami on se voit à une autre cour prochainement voilà merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt